Le 29 août 1968, toutes les télévisions américaines furent fermées. Il y a eu un murmure à la télévision que certains croient être la voix du diable. Telle est l'histoire que nous allons vous raconter sous le format d'une vidéo de moins de 3 minutes à l'ancienne, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser que désormais, l'équipe historique a créé un Discord que vous pouvez rejoindre, qui rassemble toute la communauté historique, et ainsi donner vos idées, vos avis, ainsi que des débats et des mini-jeux. Enfin, bref, vous avez le choix, à la demande, je compte sur vous, et si vous désirez accéder et rejoindre la famille grandissante, le lien est dans la description directe, en espérant vous retrouver là-bas. Bref, revenons-en à nos moutons. Voici une affirmation historique avec une étrange touche de surnaturel. L'histoire a été également racontée dans de nombreuses vidéos TikTok, ainsi que X, anciennement Twitter. Beaucoup ont entendu dire que le 29 août 1968, toutes les télévisions américaines étaient diffusées en même temps, et qu'il y avait un bruit étrange venant de la télévision. Par ailleurs, les téléviseurs sont restés éteints pendant environ 25 secondes, et personne n'a jamais pu comprendre ce qui s'était passé. Voici un extrait de ce qui s'est passé ce jour-là, on vous laisse la découvrir, et on se revoit tout de suite. Ce type d'histoire virale est souvent impliquée, creepypasta, qui à son tour est une forme de copie-pasta. Vous savez, les nombreuses histoires qu'on peut rencontrer sur Internet, qui nous racontent des histoires d'horreur et d'autres faits surnaturels ? Eh bien, c'est à peu près la même chose. Mais on préfère vous prevenir d'emblée qu'il n'existe aucune preuve historique qu'une telle chose se soit produite, ni à cette date, ni à une autre. En fait, nous irons jusqu'à dire que sans une sorte d'intervention surnaturelle par le diable, disons que c'est possible que le téléviseur américain ait pu avoir un court-circuit ou une mauvaise captation du son. Mais l'incident ne serait pas passé inaperçu, et n'aurait pas été rapporté par tous les médias du monde, car si nous prenons les dates qui se sont passées le journal du monde en 1968, rien de tel n'a été précisé. Ce serait dans les archives historiques que cette vidéo a été mise, il y aurait des témoignages oculaires, mais rien ne dit que c'est vrai ni que c'est faux. Néanmoins, l'histoire telle qu'elle est continue d'être racontée et redite dans les tweets les mèmes et les vidéos en ligne. Cette version a été tweetée en 2015, et jusqu'à présent, beaucoup d'internautes ont interagi face à ce tweet. En tout cas, j'espère que cette anecdote de format de vidéo en moins trop mine vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et à lâcher un petit commentaire ainsi qu'à partager. Et en tout cas, on se retrouve pour de nouvelles vidéos qui vont arriver très vite avec de nouveaux formats. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, restez avec nous. N'hésite surtout pas à cliquer sur le lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada